Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition avec le premier débat public dans le Val-d'Oise sur l'identité nationale. C'était lundi soir à Sarcelles. La sous-préfecture a dû refuser du monde. Dans cette ville emblématique de la banlieue parisienne, les questions sociales ont pris le pas sur le débat sur l'identité nationale. Le public présent a davantage parlé de pannes de l'ascenseur social, du chômage ou encore de discrimination, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Yohan Bensoussan et Adrien Hilper. La salle de la sous-préfecture de Sarcelles était trop petite pour accueillir tous les participants au débat sur l'identité nationale. Contrairement à d'autres départements, la première des trois réunions organisées par la préfecture a attiré la foule. Après les interventions de la sous-préfète, du maire et de responsables associatifs, les habitants de l'Est du Val-d'Oise ont eu la parole. Et plus qu'un véritable débat sur l'identité nationale, cette réunion a été l'occasion pour eux d'évoquer le malaise social dans certains quartiers. Ils posent des questions avec beaucoup, je dirais, de regard sur les questions sociales, les questions de discrimination, ils l'ont évoqué, sur les questions de la langue française, sur les questions des inégalités sociales et territoriales, ils l'ont abordé. et ils ont abordé également la question, enfin la question, ils ont amené eux-mêmes des réflexions sur les symboles de la République. Véritable révélateur des difficultés rencontrés chaque jour, ce débat s'est parfois très éloigné des questions d'identité nationale. Réflexions personnelles, ressenties au quotidien, chacun a apporté sa contribution. Pourquoi, quand on dit liberté, égalité, fraternité, et on vous demande votre origine ? On est français, on est français, tout comme on est américain ou autre, ça pose des questions d'origine. Mais la France, ces questions d'origine là, ça pose problème. Aujourd'hui, on empêche les gens de se rencontrer et on transforme les cités en ghetto. Parce que les jeunes de la cité de Sarcelles ne rencontreront pas les autres. Le seul moment où ils avaient les chances de se rencontrer, c'était l'armée. Et dans ce contexte, la question économique de l'accès à l'emploi est revenue plusieurs fois. C'est un problème qu'on refuse de raccrocher au pacte républicain un certain nombre de quartiers et qu'on essaye de nous faire croire que c'est en traitant par des questions de diversité, de quotas, de solutions, d'écoles de la seconde chance, qu'on va résoudre le vrai problème qui est le problème de l'accès à l'égalité par la grande porte. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes ? Alors, moi je suis en colère quoi. Je suis en colère quand j'entends des discours. L'identité, je veux bien, l'identité c'est du boulot. L'identité c'est, on est reconnu par ce que l'on fait. Voilà, et j'arrête là parce que je suis en colère. Étonnamment, le maire socialiste de Sarcelles est plutôt favorable à ce débat. Mais pour que les échanges soient efficaces, ils doivent s'accompagner selon lui d'un véritable travail sur l'histoire de France. Une introspection nécessaire, explique-t-il pour tourner la page de la colonisation. Si à la fin du débat sur l'identité nationale, la nation et la République constatent qu'on s'est trompé depuis 50 ans dans les banlieues et que l'honneur de la République, c'est de remettre les valeurs républicaines au cœur de la République, et bien peut-être que ce débat n'aura pas été inutile. Après Sarcelles et Persans, le prochain débat se déroulera à Argenteuil. La synthèse de ces travaux sera présentée lors d'un colloque sur l'identité nationale le 4 février prochain. Politique maintenant à Argenteuil, le maire PS a retiré leur délégation à deux adjoints. Philippe Doucet justifie sa décision par, je cite, « un investissement quasi inexistant de leur champ de délégation et un absentéisme intolérable dans les affaires municipales. Indignation des intéressés, l'opposition UMP en profite, elle, pour pointer du doigt la gestion du maire. Brice Martinelli s'est rendu au conseil municipal de lundi soir qui devait enteriner les retraits de délégation. Un petit bonjour et puis s'en va. Philippe Doucet ne semblait pas vouloir communiquer sur l'affaire Lamdaoui. Hier, le maire socialiste d'Argenteuil a retiré officiellement la délégation de son deuxième adjoint pour cause, selon lui, d'absentéisme intolérable. C'est donc le dernier conseil municipal pour Fauzi Lamdaoui comme adjointe au maire. La relation entre les deux hommes était déjà tendue avant même l'élection. C'est une... ça a été une union de façade. J'étais dans une logique partisane, donc j'ai joué le jeu. Et donc on voit bien que, par contre, lui, il était dans une logique personnelle. Parce que là, on voit bien que tout est sur sa personne. On assiste à des... y compris dans des discours tout à fait démagogiques qui me déçoivent et je pense qu'ils déçoivent beaucoup d'Argenteuillers. Le retrait de la délégation de Fauzi Lamdaoui, 43ème point sur 64 de l'ordre du jour du conseil municipal. Avant l'entrée en séance, l'opposition à l'image de Xavier Perreca s'étonne de cette délibération reléguée à un horaire un peu tardif. Lorsqu'un maire se sépare de son deuxième adjoint, ça me paraît être un sujet majeur. Et là encore, on voit que le maire essaye d'éluder le débat en positionnant ce point en 43ème position. Sans doute très tard dans le courant de la soirée. Donc il y a une volonté manifeste de contourner ou d'éluder le débat. A 1h30 du matin, lors de son intervention, Fauzi Lamdaoui a déclaré qu'il poursuivrait son combat politique à Argenteuil. A retenir aussi dans l'actualité, à Sergi, ce rassemblement ce midi contre la réforme des IUFM, ces écoles de formation des maîtres. Une manifestation peu suivie. Si les syndicats et enseignants ont répondu présents, peu d'élèves étaient au rendez-vous en cette journée d'action nationale. Les manifestants ont expliqué les raisons de leur demande d'abandon de la réforme des IUFM. On écoute l'un des responsables du principal syndicat enseignant du premier degré au micro de Fabien Madigou. Les points de désaccord, c'est que jusqu'à maintenant, les étudiants partaient en IUFM, donc institut de formation des maîtres, et avaient des stages dans les écoles et des retours sur un lieu de formation où ils pouvaient analyser leurs pratiques et il y avait des apports théoriques. Maintenant, les étudiants prépareront le concours, donc vont bachoter pour avoir le concours, et seront mis directement dans une classe à la rentrée suivante. Donc on imagine les dégâts que ça peut faire sur les élèves, dans les écoles, mais aussi pour les étudiants. On part maintenant à Jouy-le-Moutier, où les jeunes réclamaient depuis plus d'un an à la mairie de nouveaux équipements sportifs. C'est chose faite, la mairie a investi 82 000 euros dans un nouveau skatepark, situé à côté du collège des Meurisiers et du lycée Polyvalent. VOTV a assisté à l'inauguration. Skate, BMX, trottinette, ce skatepark est ouvert à ses trois disciplines grâce à des modules polyvalents. Funbox, rail ou escalier pour appeler le mobilier urbain, tout y est. Lucas, jeune jocassien de 12 ans, attendait avec impatience ce skatepark. Avant, je restais devant chez moi, à s'entraîner, je me prenais des planches en bois, je mettais des fiers et je m'amusais. C'était nul. Maintenant, il y a la rampe, donc c'est mieux. Le skatepark est installé depuis quelques semaines et déjà la fréquentation bat son plein. Ce nouvel équipement sportif est la partie visible d'un projet plus ambitieux. En 2010, on a commencé à réfléchir sur d'autres aménagements, notamment des terrains de foot et des cours de tennis, parce que c'est en fait lié à notre projet de réalisation de centre-ville. Et par là même, donc, des équipements sportifs devront déménager du centre-ville et qu'on repositionnera ici, autour de cette piste de skate. Donc, en fait, cette piste de skate, elle est parfaitement bien placée. D'autre part, ce skatepark et celui de Vauréal se complètent. Les modules sont différents d'un équipement à l'autre, ce qui offre aux jeunes un plus large choix de modules et donc de figures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site veonews.fr.